Et bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on est mardi, on se retrouve pour une deuxième partie de vidéo sur l'événement qui est actuellement en cours avec les météorites. On va parler de pas mal de petites astuces pour le réussir plus rapidement, mais avant ça, je voulais vous parler vite fait de ma chaîne Twitch, il y a mon nouveau programme qui est sorti du coup pour cette semaine, on va commencer à partir de demain, donc mercredi, vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a les programmes du coup qui sont affichés et on va streamer tous les jours jusqu'à dimanche à partir de 20h. Alors, je sortirai un nouveau programme au début de chaque semaine, ça va très certainement être dans les mêmes eaux, mais si jamais il y a des changements ou quoi, vous pourrez les voir ici. Donc n'hésitez pas à passer, je vous mets le lien dans la description, on a atteint les 1000 followers, merci beaucoup à tous et c'est en direct qu'on vit les plus gros moments du coup de Genshin Impact, comme par exemple ici, on a passé le rang 45, on a farmé nos premiers artefacts légendaires, on a fait le loup, le dragon, Tartalia en direct, tout ça, donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait très plaisir. Alors aujourd'hui on est mardi et c'est le jour 2 de l'événement, n'oubliez pas de récupérer vos récompenses instant présents, moi je viens de récupérer les derniers, c'était un peu fou, j'ai pris un peu le temps. Donc 200 primogems, ça, ça fait bien plaisir pour commencer la journée. Alors première chose, moi je pensais que Astre Chimérique, ça allait se débloquer aujourd'hui, mais en fait quand il y a écrit une journée, ça veut dire une journée plus peut-être 23h et ça compte quand même comme une journée. Donc finalement ce sera disponible que demain matin, mais j'ai hâte de voir ce nouvel événement, ça sera très certainement les premiers combats avec de la résine peut-être en coop, j'ai vraiment hâte. En plus ça va ouvrir la deuxième partie du shop qui est très intéressante, je vais pas tout parcourir en détail par contre, je vais quand même vous prévenir avant que vous commenciez l'événement, de prendre la couronne de la sagesse. Alors c'est pas encore précisé combien on peut en acheter, mais c'est le truc le plus cher, il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est le truc le plus unique du shop. Tout le reste vous pouvez le farmer dans le jeu, et bien la couronne de la sagesse pour l'instant on peut les trouver que dans les événements. Récompense d'un événement à durée limitée, il n'y a aucun autre endroit où vous pouvez l'avoir, il faut le prendre. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à améliorer les aptitudes de vos personnages à partir du niveau 9. Donc vous voyez jusqu'au niveau 6 vous pouvez améliorer les aptitudes assez facilement en farmant les donjons, mais déjà à partir de là il va vous falloir des objets légendaires, des drops, des boss hebdomadaires comme le loup, le dragon et le shieldé. Et une fois que vous êtes au niveau 9 d'aptitude, donc déjà ça ça va prendre très longtemps, il va vous falloir en plus de ça des couronnes de la sagesse. Donc commencez vraiment maintenant à les acheter, n'en rater aucune. Tout le reste vous pouvez le farmer. Alors maintenant pour la journée 2 de l'événement astre inconnu, si vous n'avez pas terminé vos quêtes d'hier, il y aura les 3 quêtes. Vous devez chercher les météorites dans les fameuses zones, vous récupérez vos 90 primogèmes, et ensuite vous aurez les 3 nouvelles quêtes du jour qui vont apparaître. Donc n'ayez pas peur. Je pense qu'en théorie vous pourrez les accomplir tout le long de l'événement, même dans une semaine ou quoi, vous pourrez encore récupérer les météorites. Je pense pas qu'ils vont nous limiter à une journée pour récupérer les choses, même si la deuxième partie de l'événement va s'ouvrir, vous pouvez prendre votre temps. Personnellement hier j'ai rush les 3 zones pour récupérer un maximum de météorites parce que j'avais un peu le stress d'en rater, mais c'est bon. Donc ça veut dire que pour l'instant il y a 6 zones qui sont affectées par des météorites que vous pouvez farmer sur la map, sauf si évidemment vous avez déjà vidé complètement celle de hier. Alors ensuite petit test que j'ai fait, je suis allé récupérer les météorites de la zone de Yangwang avant même d'accepter les quêtes d'ici, et vous voyez que ça a compté. Donc vous n'êtes même pas obligé d'accepter d'abord la quête pour afficher la zone, vous pouvez aller directement dans la zone, parce qu'évidemment on va parler des cartes qui vous montrent les emplacements et combien vous pouvez en choper au maximum, vous pouvez même les faire en avance. Je sais que ça sert pas à grand chose parce que ça prend 2 secondes de cliquer là-dessus, mais voilà, si vous en ramassez entre guillemets par accident parce que vous étiez en train d'explorer le monde sans avoir activé la quête, ne vous en faites pas, ça compte quand même. Donc en vrai je trouve que ça c'est très bien fait dans cet événement, c'est qu'en vrai, même si ça a l'air d'être strict et limité dans le temps, et bien pas du tout. Vous êtes carrément libre, ça prend en compte votre progrès des jours précédents, et je pense que vous voyez là, astre évanouit, il y a temps restant 12 jours. Donc à mon avis, les météorites vont rester sur la map pendant les 12 jours restants. Donc si comme moi en ce moment vous n'avez pas trop le temps de jouer, vous utilisez vos résines condensées, etc., vous pouvez ramasser peut-être 7 ou 5 par zone par jour, c'est pas grave, vous pouvez en faire un tout petit peu chaque jour. Évidemment n'oubliez pas d'accepter les quêtes dans l'onglet qui est derrière moi, ici quête météoritique. Vous avez 3 quêtes par ouverture d'événements. Donc là pour l'instant pour Astra Connu, il y a 3 quêtes, et elles ne se réinitialisent pas tous les jours, donc pareil, pas de stress, vous pourrez les accepter quand vous voulez. Moi j'en ai fait qu'une hier, il y en a 2 autres que j'ai pas encore faites, mais de très bonnes récompenses mine de rien. C'est une quête qui va vous prendre 5 minutes, vous allez recevoir 40 primogems et 20 cristaux de météorites. A partir de 13h j'imagine qu'il y aura 3 nouvelles quêtes, ou 1 ou 2, enfin bref, il y aura des nouvelles quêtes dans 13h et la semaine prochaine. Donc tout ça dans les 12 jours tranquilles. Donc n'oubliez pas qu'à partir de demain, dans le défi récupération de débris de météorites, donc la phase 2, vous aurez des personnages qui auront des dégâts augmentés. Alors en vrai ça sert pas à grand chose de le savoir, parce que vous n'avez pas monté exprès par exemple un Chongyun, si vous n'avez pas déjà monté. Mais vérifiez dans votre équipe peut-être que vous avez Keqing et Fischel. Ce serait peut-être plus intéressant de mettre Fischel à la place de Keqing pour ces événements, pour pouvoir les farmer le plus rapidement possible, et faire un maximum de dégâts. Donc ça vous le voyez ici, dans Présentation de l'événement. Vous scrollez vers le bas et vous avez la liste de tous les personnages qui vont infliger beaucoup plus de dégâts que les autres. Alors maintenant on va parler des 3 zones qui se sont ouvertes aujourd'hui, donc en plus de celles de hier. Je vais vous remettre les liens vers les zones de hier, au cas où vous les aviez manquées dans ma vidéo précédente. Alors dans la première zone d'Adopagorge, vous avez 19 fragments de météorites. Donc dans la quête, ils vous demandent d'en récupérer 7. Donc vous pouvez récupérer vos 7 cristaux et accepter la quête. Du coup, récupérez vos primogèmes et vos morasses. Et par la suite, quand vous aurez le temps, vous pourrez récupérer les suivants. Ils vont rester sur la map. Donc c'est un chemin assez facile évidemment. Vous commencez sur le TP, vous pouvez suivre les flèches. Et normalement, en 10 minutes, vous aurez terminé une route. La deuxième zone, à Yanguang. Et encore plus facile, j'ai mis moins de 10 minutes à la faire. Vous commencez à se TP pour récupérer les 3 minerais d'ici. Ensuite, vous vous téléportez au gros. Vous faites les 2 à gauche en planant. Planer, c'est toujours ce qu'il y a de plus rapide évidemment. Et ensuite, la route au bord des plages, elle est hyper simple, hyper plate. Vous voyez les cristaux à des kilomètres. Profitez-en aussi pour récupérer les coquillages. Si jamais vous avez envie d'améliorer votre Tartalia. Ensuite, pour la dernière zone. Alors cette fois, c'est Qingyong Perk. Utilisez les TP de manière intelligente. Comme ça, ça ira plus vite. Et pour terminer, je peux vous donner plusieurs conseils. Le premier, c'est évidemment de mettre 2 persos animaux dans votre team. Pour gagner de l'endurance, de la vitesse de déplacement. Mettez Razor par exemple pour les buffs d'endurance. Pendant le sprint. Et surtout, pour une fois, je trouve que l'œil divin est utile dans les maps verticales. Parce que vous voyez là, il brille à fond. Donc pareil, moi je prends Noël en personnage principal. Parce que comme ça, je peux mettre un bouclier et passer à travers les ennemis sans me battre et sans mourir. J'aime beaucoup. Et en plus, elle a son œil divin sur le dos. Du coup, vous le voyez au premier coup d'œil. Et donc là, il brille à fond. Par contre, on le voit nulle part autour. Si je me déplace un peu. Voilà. La force baisse. Sachez que l'œil divin, en gros, ça va vous montrer un point sur la map. Mais ça prend toute la verticalité en compte. Ce qui veut dire que si vous ne le voyez pas, il est certainement au-dessus ou en-dessous. Et vous voyez, il était juste en-dessous en fait. S'il minerait à la même hauteur, en vrai, ça sert pas à grand chose. Parce qu'il va commencer à briller uniquement quand vous marchez dessus. Mais dans les montagnes, ça peut vachement aider. Ça peut vous dire, est-ce que je dois grimper ou sauter. Donc dans ce cas, sauter. A partir de demain également, n'oubliez pas que dans le Battle Pass, il y aura deux quêtes qui vont concerner du coup des écorces de météorites et des noyaux de météorites. Donc il y en a certainement un des deux qui va se débloquer avec le nouvel événement de demain. On va pouvoir se battre, mais utiliser des résines pour récupérer les récompenses. Donc n'oubliez pas de remplir ceci à partir de demain pour améliorer votre niveau de Battle Pass. Vous voyez, c'est limité à 18 jours. Donc voilà, pour résumer, utilisez les maps que je vais vous mettre dans la description pour chercher un maximum de fragments météorites. Sachez que rien que dans ce jour-ci, vous pouvez récupérer 56 fragments au lieu des 21, donc des 7x3 que l'événement vous propose. Vous pouvez en récupérer 56. Donc ça fait 35 fragments en plus, ce qui équivaut à 35 conseils de l'aventuré gratuits du coup, qui fait 175 000 XP. Merci beaucoup. Ne soyez pas pressés par le temps. Apparemment, les fragments vont être présents pendant au moins 12 jours encore. Vous êtes tranquille, vous pouvez faire les quêtes une après l'autre. Elles vont se débloquer une fois que vous aurez terminé les précédentes. Les suivantes vont apparaître. Et donc pour finir, n'oubliez pas que demain, votre priorité, ça va être les couronnes de la sagesse. Je ne sais pas combien il y en aura. J'espère qu'il n'y en aura plus d'une parce qu'il vous en faudra au moins une par aptitude pour chaque personnage. Donc ça va commencer à chiffrer. Et donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je garde tous ces beaux événements et les belles quêtes pour les faire en live à partir de 20h demain. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et si vous souhaitez en voir d'autres. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à demain pour l'ouverture des astres chimériques. Très bonne soirée à tous. Ciao.